Les immigrants qui s'installent dans la région seront mieux accompagnés, puisque le gouvernement du Québec a décidé d'ouvrir 40 bureaux dans la province, dont à Saint-Hyacinthe du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Grâce à la députée de Saint-Hyacinthe, on établit un bureau d'immigration dans les locaux de Service Québec sur la rue Laframboise pour faire en sorte que l'agendaire de l'intégration soit au cœur de Saint-Hyacinthe pour accompagner les différentes entreprises de la région dans leurs démarches en matière d'immigration, mais aussi les personnes immigrantes tout au long de leur continuum de leur intégration ici pour être en support à la communauté. L'important, c'est que les gens s'établissent dans les différentes régions du Québec, dont Saint-Hyacinthe, parce qu'il y a des besoins en matière de main-d'oeuvre. Puis nous, comme ministère de l'Immigration, on veut s'assurer d'être présents s'il y a des besoins pour la communauté, déjà avec les organismes communautaires aussi, de faire le pont, mais surtout d'accompagner à chacune des étapes la personne immigrante au niveau de la francisation, au niveau de l'intégration, s'il y a des difficultés. J'en profite pour annoncer une subvention totale de 92 577 $ dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité. Donc, un montant de 32 500 $ est accordé à la MRC des Mascoutins et une somme de 60 077 $ est accordée à l'organisme Forum 2020. Forum 2020 pourra ainsi tenir de nouvelles activités pour favoriser une meilleure intégration, comme les 499 personnes qui se sont installées chez nous en 2018. C'est un projet de rapprochement interculturel à divers niveaux. Donc, on va dans les quartiers, on va dans la chambre de commerce, on va également être... On va sortir les employés des entreprises pour qu'ils viennent se parler et échanger dans l'horreur à eux, dans les heures de travail. Et on aura également des rencontres entre citoyens. Donc, les gens qui veulent participer, c'est ouvert au public. On a le 29 octobre une activité par la suite de notre, le 27 novembre, avec des experts, parfois c'est des experts en immigration, des fois c'est un psychologue interculturel. Donc, on va pouvoir aborder des sujets qui nous tiennent à cœur à tous les citoyens. On est très fiers d'organiser différentes activités pour la population, faire connaître notre immigration. Et entre autres, on aura un festival interculturel le 16 novembre 2019, à l'automne. Et ça aurait lieu au centre d'achat, ici à Saint-Hyacinthe. Et nous invitons toute la population à venir visiter notre festival, à venir voir toutes les activités. La MRC des Mescoutins, qui assure un leadership fort en matière d'attraction sur notre territoire. La ville de Saint-Hyacinthe s'implique activement dans l'accueil des nouveaux arrivants. Forum 2020, on en a parlé à plusieurs reprises, mais ils travaillent très fort à régionaliser les immigrants établis à Montréal vers notre région.